Le 20 novembre démarrait pourtant comme une journée normale dans le village de Batongouin, situé à une cinquantaine de kilomètres de Mans. Un salut aux couleurs de l'école, dont Kéké Loyo Christelle Flavie est absente. Le directeur de l'école primaire envoie donc des collègues à son domicile, mais à leur arrivée, le constat est effarant. Donc quand ils sont arrivés, ils ont dit que Dieu ne l'a pas vu. Quand ils ont cassé la porte, ils arrivent, on les a égorgés. L'annonce de l'assassinat de Christelle Flavie, enceinte de plusieurs mois, enseignante sans histoire, également trésorière de l'école, résonne comme une onde de choc dans le village. Dans l'école où elle enseignait, les habitants se sont réunis, les regards vides tendent d'épiter par ce fait d'hiver. Ça me dépasse, ça me dépasse. Quelqu'un tu as vu hier ? C'est pas parce que les bandits ont fait parler à quelqu'un et puis tout d'un coup il y a un assassinat. C'est une première qui s'arrive dans ce village-là. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Peut-être que si ce n'était pas elle, ça pourrait être moi aussi. Donc je me vois dire, je m'inscris derrière dans ce cadre-là. Peut-être que quelqu'un aurait dû m'aider à m'égoisser de cette manière-là. Donc voici un peu ce que je pourrais dire. Le suspect présumé, collègue de la victime, a été interpellé et mis aux arrêts. De son côté, le préfet Célestin Woblénion a appelé à la réalisation d'une enquête de moralité pour tout candidat du CAFOP. Merci d'avoir regardé cette vidéo !